En fait, on n'est pas assez objectif avec nous-mêmes pour nous dire que ça ne fonctionne pas. On est toujours dans cet égo de se dire « putain, je fais les choses, je fais les choses ». Ça va fonctionner un jour, ça va fonctionner un jour. Non, c'est vrai que ça marchera un petit peu parce que vous faites les choses, mais c'est vrai qu'il y a de l'action plus une stratégie derrière. Mais là, c'est bingo, c'est… voilà, rien d'autre à dire. En 2019, j'ai fait un simple post pour dire que je faisais du coaching en ligne. J'ai des personnes qui venaient et j'avais une petite communauté de personnes, donc forcément, on se partageait nos postes. Et puis à ce moment-là, les gens, ils venaient. Pour vous dire au début, alors là, c'est pour encourager toutes les personnes à se lancer. Je n'avais pas de site Internet. J'envoyais mes offres en notes iPhone. Pendant un an, j'ai fait ça. Donc, de avril 2019 à avril 2020, j'avais une note iPhone. C'était trois photos que j'envoyais pour présenter mon offre. Pour vous dire à quel point c'était très brouillon. Et pourtant, à ce moment-là, déjà, j'avais fait de avril 2019 à décembre 2019, j'avais fait 24 000 euros de chiffre d'affaires. en ayant fait, en ayant juste une simple note, pas de site Internet, pas de tunnel de vente, absolument rien, juste en parlant de connaissances et en propageant ce que je savais. Donc après, l'année 2020, là, j'ai commencé à... J'avais mon site Internet qui était un site vraiment... D'ailleurs, je l'ai toujours, mais c'est un site vraiment bateau, fait à la va-vite. Et parce qu'il me fallait quelque chose d'un peu plus sérieux que des photos de notes de l'iPhone. Donc après, j'ai commencé à faire mon site Internet, j'ai augmenté mes tarifs, etc., etc. Et en fait, l'année 2020, en fin d'année 2020, donc mon audience a augmenté un petit peu sur Instagram, forcément à force de faire des posts, à force de se faire partager, etc., etc. En fin d'année 2020, je me suis dit, OK, là, je dois faire... En moyenne, je faisais 2 700 de chiffre d'affaires. Par mois. Par mois, exactement. Je me suis dit, donc il y avait des mois beaucoup plus haut, il y avait des mois beaucoup plus bas. Là, c'est l'IC en moyenne. Je me suis dit, en décembre 2020, il faut absolument que je trouve quelqu'un pour augmenter mes revenus parce que tout seul, je n'y arriverai pas, là, je ne sais pas quoi faire, en fait. Je ne veux pas refaire la même année, même si j'avais augmenté mes revenus par rapport à 2019. Je ne veux pas refaire la même chose. Je veux absolument augmenter de manière considérable mes revenus. Je veux savoir comment je peux optimiser mon compte Instagram. Je veux savoir comment optimiser ma stratégie marketing. Et donc, vers décembre 2020, je me suis posé ces questions. Donc, j'ai commencé à prospecter un petit peu qui pouvaient m'aider. Donc, j'ai prospecté via plusieurs personnes. J'ai fait des appels. Et à ce moment-là, je suis tombé sur Loan qui m'a convaincu parce que c'était un accompagnement sur long terme. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu parce que la plupart des autres, c'était soit du court terme. Et moi, je m'étais dit que ce n'était pas forcément adapté pour moi parce que le court terme, je sais que j'ai besoin vraiment d'être boosté pour passer à l'action et d'avoir du temps. Et là, du coup, Loan, ce que proposait Loan, c'était vraiment l'accompagnement qu'il me fallait. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, tu veux augmenter tes revenus. Loan, il propose quelque chose de plus ou moins ce que tu veux. Bah, lance-toi. Et du coup, à ce moment-là, j'en parlais à des amis qui étaient vraiment connus dans l'entreprenariat, qui s'y connaissaient, qui avaient vraiment une grosse expérience et qui m'ont dit, mais Galiton, ça sera la meilleure des décisions que tu pourras prendre. Ça sera vraiment… De toute façon, c'est bien simple. Toutes les personnes qui ont des énormes entreprises à l'heure actuelle, c'est que derrière, elles ont quelqu'un ou derrière, elles ont un bras droit ou quelqu'un qui les aide forcément parce qu'elles ne peuvent pas penser à tout. Donc, à ce moment-là, je me suis lancé. Et là, du coup, ça fait six mois que je suis dedans et j'en suis ravi. C'est top. Alors, est-ce que tu me permets juste de revenir sur un point sur lequel je voudrais juste revenir rapidement et qui, je pense, est intéressant et qui va peut-être parler aux gens qui regardent la vidéo ? Tu as dit, je gagnais quand même plutôt bien ma vie avant, mais il y avait des mois hauts et des mois bas. Comment tu te sentais quand tu n'avais aucune idée de comment tu allais gagner le mois prochain, en fait ? Franchement, c'était très dur. Déjà, de manière générale, l'entrepreneuriat, c'est dur. C'est quelque chose qu'il faut savoir réussir à gérer. Et moi, déjà, même à l'heure actuelle, maintenant, ça va un peu mieux, mais c'est quand même compliqué à certains moments. Mais déjà, à cette époque-là, je me suis lancé dans la gueule du loup, donc dans l'entrepreneuriat, sans absolument avoir questionné personne, sans m'être préparé. Et c'est vrai que quand il y avait des mois qui avoisinés ou qui étaient carrément en dessous de 1000 euros de chiffre d'affaires, c'était beaucoup de remises en question, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Et c'était toujours à se demander qu'est-ce que je vais faire pour augmenter mes revenus. Et avec probablement un peu de chance, les revenus, peut-être pas de la chance, mais du travail. Les revenus, ils augmentaient le mois d'après. Mais c'est sûr que là, par exemple, depuis que je suis dans l'accompagnement, non seulement j'ai plus de mois qui sont vraiment très bas, j'en suis ultra satisfait. Mais avec justement ce que tu nous apprends, du coup, on peut avoir un mois dans lequel on a plus ou moins envie de travailler, entre guillemets évidemment, ou alors se focus sur autre chose. Et on sait que de manière récurrente, on va avoir des revenus qui vont tomber parce qu'on a réussi à acquérir suffisamment de clients qui nous permettent d'avoir un seuil de revenus plus haut. OK. C'est extrêmement intéressant parce que ce que tu viens de dire, tu as dit, en gros, il y avait la fluctuation des revenus, etc. Ce qui arrive à beaucoup de monde. Et je pense qu'il y a pas mal de monde qui va se reconnaître là-dedans. Mais tu as dit aussi un truc qui est méga important, c'est que tu n'avais pas forcément la méthode pour y arriver. Je n'avais rien, rien du tout, zéro connaissance. Oui, le plan. Zéro connaissance. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans le programme. Alors, si tu veux, on peut en parler un petit peu. Qu'est-ce qui a changé pour toi, du coup, depuis six mois que tu es rentré dans le programme ? J'ai restructuré mon Instagram. J'ai appris à suivre les bonnes personnes pour pouvoir avoir plus de connaissances sur Instagram. Et en fait, j'ai fait une chose absolument primordiale que je n'avais pas fait pendant deux ans. Je me suis niché. En fait, j'axe ma communication uniquement sur la même chose. Alors, forcément, les mêmes choses reviennent régulièrement. Mais on peut les présenter d'une autre manière. Et sur Instagram, de toute façon, à partir du moment où c'est présenté d'une autre manière, les gens, ils aiment bien. Donc, je me suis niché. Et du coup, ça fonctionne très, très bien. Il y a une deuxième chose qui a changé beaucoup. C'est que dans l'accompagnement, on est en contact avec des personnes qui sont comme nous. Donc, qui ont approximativement le même business, qui sont avancées au même moment et au même endroit que nous dans le business et l'entreprenariat. Et du coup, d'avoir une rencontre avec eux toutes les semaines, c'est beaucoup de valeur. C'est beaucoup d'humains. On s'identifie vraiment à ces personnes-là et on se dit, punaise, en fait, on est tous dans la même merde. Et en fait, à la fin, dans six mois après, on arrive tous à nos objectifs. Donc, c'est ça qui est vraiment très bien dans l'accompagnement. Par rapport à ces objectifs, qu'est-ce qui, en termes de… Alors, je ne sais pas si tu veux partager tes revenus, mais en termes peut-être de revenus, en termes de nombre de clients, en termes de temps que tu travailles. Et comment ça se passe pour toi aujourd'hui, un peu ton quotidien ? Alors déjà, en termes de temps de travail, je travaille la même chose. C'est-à-dire que mes journées sont découpées entre la création de contenu sur Instagram, ma stratégie marketing et la gestion de mes clients. Donc, de tout le coaching que je fais aux alentours. En termes de clients, je ne saurais pas te dire exactement parce que je traque. Ce n'est pas la donnée que je traque le plus. C'est plutôt le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, comme je vous ai dit avant, j'étais à 2700 euros de chiffre d'affaires brut avant, en 2020. Là, je l'ai calculé pour les mois de 2021. De mémoire, j'étais à un petit peu plus que 4000. Donc, on est presque doublé. Tout en sachant que j'ai appliqué, je dirais, très honnêtement, 25% de ce que tu proposes dans le club privé. En fait, j'ai juste continué. Je me suis juste niché. Donc, ça, c'est un truc que j'ai appris avec toi. J'ai tourné toute ma stratégie de contenu à travers cette niche-là. J'ai continué à proposer du contenu sur Instagram. Donc, d'interagir en story, en MP, en faire des réels, des posts, etc. Donc, ça, c'était ce que je faisais avant, évidemment. Donc là, je l'ai continué à le faire. Et derrière, j'ai appliqué deux, trois petits trucs de la continuité, la stratégie marketing que tu nous proposais. Et là, j'en suis presque à avoir doublé mes revues mensuelles, de manière récurrente, sans aucun problème. En plus, on le partage un petit peu avant d'enregistrer, mais tu as aussi cette sérénité de te dire, le mois prochain, ça va tomber. Il n'y a pas de question. Exactement. Donc là, il y a beaucoup moins de stress, beaucoup moins d'anxiété. C'est sûr qu'après, on veut toujours plus de clients, on veut toujours plus de créer de choses, on veut toujours aller de l'avant. Mais c'est ultra simple. C'est juste qu'on continue d'appliquer la stratégie qui est toujours la même. Et puis après, je ne dis pas, on attend parce qu'on n'est pas dans l'attente, on est dans la création et dans l'action. Mais du coup, le fait de créer et de mettre des actions en place, ça génère des clients à 100 %. J'ai une question qui me vient par rapport à ce que tu as dit. Aujourd'hui, tu as dit que tu n'as fait que 25 % du contenu de ce qu'on veut. Donc déjà, doubler ses revenus et avoir un… Je pense que là, tu vas être sur 50 000, 60 000 sur l'année, rien qu'en ayant appliqué 25 % des conseils. Probablement, oui. Comment tu envisages la suite, sachant que tu as encore 75 % du contenu à voir ou 75 % de la stratégie à mettre en place ? Comment j'envisage la suite ? Oui, en gros, maintenant que tu as compris qu'il y avait une méthode… Je te reformule la question. Maintenant que tu as compris qu'il y avait une méthode qui fonctionnait, qui te permet de capter quasiment autant de clients que tu as envie en réalité, grâce aux pubs, grâce aux réseaux sociaux, etc., comment tu envisages la suite et comment tu te vois dans 5 ans maintenant que tu connais le plan ? Dans 5 ans, je suis très mauvais pour le futur, vraiment, même dans un mois. Bon, allez, jusqu'à la fin de l'année, je pourrais te dire, la fin de l'année. Même, à la limite, l'année prochaine. Donc, comment je me vois ? Bon, dans 5 ans, on va oublier. Mais disons, dans l'année prochaine, ça serait de continuer à mettre en place ce que tu nous apprends, peut-être même faire une deuxième année dans le club privé, parce que, en fait, j'aime l'interaction qu'il y a derrière, j'aime le côté humain, j'aime tout ça. De continuer à appliquer ce que tu demandes d'appliquer et, en fait, d'aller de l'avant. Et, en fait, si je grossis, je grossis, je grossis, c'est probablement de commencer à déléguer, mais de déléguer énormément parce que, là, déjà, sur Instagram, j'ai délégué tout ce qui est la partie graphisme à quelqu'un, donc à une graphiste avec qui je m'entendrais très bien. Mais, du coup, là, ça serait vraiment de déléguer peut-être, je ne sais pas, la gestion du groupe Facebook ou la gestion d'une partie de mes coachings ou la gestion des appels, enfin, je ne sais pas encore parce que je n'y suis pas et le problème ne se pose pas, donc là, ce n'est que des spéculations. Mais ça serait forcément de déléguer quelque chose qui me permettrait de continuer à avoir du temps libre parce qu'au fur et à mesure qu'on accumule des choses, forcément, ça nous prend de notre temps et notre temps est précieux et j'ai quand même envie de garder mon temps pour pouvoir lire parce que j'aime beaucoup ça, pour pouvoir me former parce que j'aime beaucoup ça également, pour pouvoir m'entraîner, pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire, dans la journée. Donc, voilà, dans un premier temps, ça serait de déléguer et d'avoir toujours un objectif plus haut, quoi. Donc, probablement, là, comme tu l'as dit, je vais peut-être atteindre les 50 ou les 60. J'espère au-dessus de 60. Donc, peut-être qu'en 2022, sans prétention, j'espère atteindre les 100 000, quoi. Donc, je pense que c'est faisable. Évidemment, on mettra les actions en place pour. Et je suis absolument sans prétention et aucun narcissisme envers n'importe qui. Mais je pense que quand on a des objectifs qui sont atteignables et qu'on a déjà atteint certains paliers, certains autres paliers sont tout à fait franchissables, de manière très honnête. Donc, je pense sincèrement que peut-être que dans 5 ans, si on s'imagine à la croissance à laquelle je vais là, je pense les 500 000, peut-être. Voilà. Donc, les 500 000, admettons, si on s'imagine une équipe de coach. Donc, moi, en tant que président ou je ne sais pas comment on appellerait ça, une équipe de coach qui gérerait du coaching. Et moi, après, qui n'aurait plus qu'une activité de création de contenu sur les réseaux. Et parce que ça, je ne pense pas que je déléguerais parce que c'est vraiment le côté… C'est notre personnalité qu'on transmet à travers notre réseau. Donc, je pense que ça, je ne le déléguerais pas. Mais probablement que le coaching, d'abord, je formerais des personnes et après, je déléguerais le coaching. Et puis, ouais, ça, je pense que ça serait une première des choses. Peut-être en garder quelques-uns, évidemment, parce que j'aime ça. Mais après, forcément, quand l'entreprise a le grossi, on ne fait plus le même travail qu'avant. C'est clair. OK. Si tu avais quelqu'un qui regardait cette vidéo-là, qui fait déjà du coaching en ligne, qui est coach sportif ou nutritionniste ou qui vend de la formation, accès bien-être, etc., qui hésite à se faire accompagner, qui hésite à se former, qui hésite à rejoindre un de mes programmes, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette personne-là ? Alors, qu'est-ce que j'aurais envie de dire à cette personne-là, c'est de déjà prendre un appel avec toi pour discuter parce que la meilleure personne pour présenter ton programme, c'est toi. Donc ça, ça serait déjà prendre un appel avec toi, mais ça serait d'être honnête avec elle et de se dire que est-ce que tu as vraiment besoin ? C'est quoi tes objectifs ? Si tes objectifs, c'est de croître, est-ce que tu es en capacité, avec tes connaissances et avec les actions que tu fais, de les atteindre ? Si la réponse, elle est non, c'est que tu as besoin d'aide. Et c'est de se dire très honnêtement, j'ai besoin d'aide, je prends les services de l'OAN pour m'aider et je pense que très sincèrement, les choses qui sont appliquées, elles ne sont pas extraordinaires. C'est à la portée de tout le monde qu'ils se lancent. Donc voilà, ce serait vraiment les personnes que j'aurais envie de dire. Une autre chose que j'ai envie de propager comme chose, c'est de ne pas hésiter à faire les choses. C'est d'arrêter de se dire que parce qu'on ne fait les choses pas parfaitement ou parce qu'on fait les choses qui sont un peu brouillons, qu'on ne les fera pas. Pour vous dire, comme je l'ai partagé au tout début du témoignage, j'avais une offre, c'était trois screens d'iPhone. Et pourtant, j'ai fait un chiffre d'affaires absolument incroyable avec trois screens d'iPhone. C'était brouillon, ce n'est pas professionnel. Et alors ? Donc au bout d'un moment, il faut se lancer, il faut faire les choses. Elles ne sont pas belles, elles ne sont pas propres, elles sont brouillons, ce n'est pas grave. Vous les faites, vous vous lancez, après vous améliorez les choses. Et puis au fur et à mesure du temps, des années, vous allez prendre du temps pour améliorer, pour refaire les graphismes, pour refaire le contenu, la stratégie. Et puis voilà, mais c'est de faire, de faire, tout en faire. Vous avez une idée, mettez-la en place. En fait, il n'y a pas intergiversé 20 millions de fois dessus, vous avez une idée, vous vous laissez une période genre un ou deux mois ou peut-être trois mois si vraiment ça nécessite trois mois. Puis après, vous lancez. Vous lancez. Une stratégie marketing Instagram à faire derrière, et bien faites, je ne sais pas, 60 posts. Vous les lancez pendant trois mois. Vous regardez ce qui se passe. Vous avez une stratégie du contenu à vouloir mettre sur votre groupe Facebook, et bien mettez du contenu. Mettez du contenu tous les deux, tous les trois jours, et puis vous verrez ce qui se passe. Mais c'est vraiment de faire les choses, faire les choses. Action, 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 c'est ça. Action. Action, mettre au mot. Action, non, mais le pire, c'est que c'est vraiment ça. C'est que c'est vraiment ça. Si maintenant, moi, je suis sur Instagram, donc je vais parler d'Instagram, mais si maintenant, vous vous arrêtez de propager des connaissances ou de vous montrer sur Instagram, vous disparaissez. Instagram, vous met de côté. Donc, même si les choses, elles sont moches, partagez-les. Puis en plus, les gens, ils aiment bien la vérité des choses. Ils n'aiment plus les choses toutes professionnelles, toutes embellies, etc. Ça me fait penser à ce que tu viens de dire par rapport à l'action, c'est que mettre en place des actions tout seul, comme ça dans son coin, OK, ça peut fonctionner de manière éphémère ou fonctionner un petit peu. Mais si on vient coupler actions multipliées par un plan d'action et des bonnes méthodes, ça donne une réussite assurée. Et ça, c'est extrêmement cool quand on l'a compris, quand on passe à l'action également, quand on s'est accompagné pour avoir ce plan-là. Action plus stratégie, je pense que c'est le meilleur combo. Parce que c'est vrai que que action, que action, en fait, on n'est pas assez objectif avec nous-mêmes pour nous dire que ça ne fonctionne pas. On est toujours dans cet égo de se dire, putain, je fais les choses, je fais les choses. Ça va fonctionner un jour, ça va fonctionner un jour. Non, c'est vrai que ça marchera un petit peu parce que vous faites les choses. Mais c'est vrai qu'il y a de l'action plus une stratégie derrière. Mais là, c'est bingo, c'est rien d'autre à dire. En tout cas, un grand, grand merci Gaétan pour ce petit moment d'inspiration. J'espère déjà que ça va parler à pas mal de personnes. Comme je t'avais dit, c'était vraiment l'idée. Que ça parle, que ça aide aussi certaines personnes, que ça aide aussi certaines personnes à passer à l'action et potentiellement nous rejoindre dans les programmes prochainement. Et puis voilà, un grand merci à toi. Oui, et si jamais les personnes, ceux qui sont intéressés, si ils veulent venir m'envoyer un message pour me demander ce que j'en pense sur Instagram, vous me trouvez, c'est Gaétan C-du-Bac-Coach. Venez m'envoyer un petit message. Et puis on discutera éventuellement de ton programme. Allez, génial. Bon, un grand, grand merci Gaétan. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada